Si on entend par le génie d'un artiste la plus extrême liberté, la divine légèreté, la désinvolture dans les pires difficultés, Offenbach a plus le droit que Wagner au titre de génie. Frédéric Nietzsche Deux mille ans d'histoire, Patrice Gélinet 130 ans après la mort d'Offenbach en 1880, on fredonne toujours la Péricole, Orphée aux enfers, la Grande Duchesse de Gérolstein, la vie parisienne, les Comtes d'Offman ou encore le roi Ménélas chantant « Je suis les poux de la reine, poux de la reine, poux de la reine » dans la Belle Hélène. Pendant plus de 30 ans, celui qui fut le premier à mettre l'humour en musique a fait rire toute l'Europe, sauf quelques défenseurs grincheux de la musique dite sérieuse. Les mêmes qui refusent encore aujourd'hui d'admettre qu'Offenbach, c'était autre chose que le bouffon d'une époque révolue dont il a exprimé tout le bonheur de vivre, quand Napoléon III venait au théâtre des variétés applaudir la plus célèbre chanteuse du Second Empire, Hortense Schneider, dans La Péricole. « Je t'adore, si je suis folle, sans toi, on te l'a dessus, et je signe la péricole, qui t'aime, mais qui n'en peut plus. » Mademoiselle, il est prodigieux de faire tenir en une chanson autant d'esprit, de malice et de tendresse. Votre majesté a remarqué la tendresse ? Tout particulièrement. Elle est d'autant plus remarquable qu'elle semble pour une fois à venir de M. Offenbach, auquel je fais mon grand compliment. Vous en avez, cher monsieur, je voudrais pouvoir, comme vous, contempler nos petits malheurs et nos petites quiétés, les pieds solidement campés sur un noire. Jean-Claude Dion, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde connaît ce passage d'Orphée aux enfers, mais rares sont ceux qui savent qu'il est d'Offenbach, dont la biographie que vous lui avez consacrée vient d'être rééditée chez Gallimard. Au fond, c'est ça un peu Offenbach, un illustre inconnu. Tout le monde connaît sa musique, mais on ignore souvent que c'est lui qui l'a écrit. Tout le monde a certainement fredonné ou aimé de Offenbach, mais c'est vrai que le personnage, qui a en plus une œuvre foisonnante avec 110 ouvrages scéniques, plus des œuvres symphoniques, des œuvres pour violoncelle, on en reparlera, est en fait un illustre inconnu, puisqu'on ne connaît qu'une toute petite partie. Et quand on connaît Désert, on ne fait pas forcément le lien avec le nom du compositeur. Et on ignore également sa vie, que vous rappelez longuement dans cette monumentale biographie d'Offenbach. Rares sont ceux, par exemple, qui savent au fond que celui qui fut le plus parisien des compositeurs à une époque bien précise, qui était le Second Empire et les débuts de la Troisième République. Eh bien, il est d'origine allemande. Oui, et Offenbach, c'est vraiment un cas d'intégration absolument extraordinaire, puisqu'en fait, c'est un petit immigré juif allemand qui, lorsqu'il arrive à Paris en 1833, à l'âge de 14 ans, n'a pas un sou en poche, parle à peine quelques mots de français. Et vous l'avez rappelé, lorsqu'il meurt en 1880, il est enterré en grande pompe à la Madeleine et dans le monde entier, il est le symbole même de l'esprit parisien et français. Alors, donc, revenons peut-être sur cette jeunesse, parce qu'on sent bien à vous lire qu'elle l'a profondément marquée, elle a inspiré son œuvre. Il est donc à Cologne en 1819 d'un père, Isaac Offenbach, qui était musicien lui-même, qui était cantor à la synagogue de Cologne. Effectivement, les premières musiques qu'Offenbach a connues et qu'il a jouées, ce sont des musiques religieuses hébraïques. On ne s'attendrait pas forcément à ça lorsqu'on connaît sa carrière ultérieure. Et d'ailleurs, même parfois, ça lui a été reproché par certains orthodoxes, il a repris des motifs hébraïques dans des opérettes et c'est quelqu'un qui s'est converti pour avancer sa carrière. Mais au départ, il y a vraiment cette culture juive qui est la culture de sa famille et puis aussi la culture rennane, parce que Cologne est quand même une ville qui a une culture assez particulière et un sens de l'humour. Donc, il y a déjà ce mélange entre l'humour allemand et l'humour juif. Et puis après, il viendra s'ajouter tout l'héritage français. À Cologne, donc, cet humour juif qui vient de là, cet humour qu'on retrouve ensuite dans toute son œuvre et cette musique. Cette musique, d'ailleurs, qu'il découvre avec un instrument, le violoncelle. Quand j'étais enfant pour m'obliger à travailler, ma mère me disait que c'était un instrument magique et que dès que je saurais en jouer, j'en ferais sortir tout ce que je voudrais, des arbres, du soleil, des fées, des trésors. C'est ce qu'elle appelait la valse de Paris parce qu'elle l'avait chantée et dansée ici avec mon père. Elle prétendait que c'était une valse d'amour presque aussi dangereuse qu'à un filtre. Si une femme te le chante un jour, prends garde, disait-elle. La passion d'Offenbach pour la musique, Jean-Claude Dion, elle commence par celle d'un instrument dont il était, dites-vous, un virtuose qui était le violoncelle. Ça a été un des plus grands violoncellistes de son époque. Il a écrit beaucoup pour son instrument, notamment des méthodes d'une très grande difficulté qui servent encore aux conservateurs de nos jours à apprendre le violoncelle. Et c'était vraiment un virtuose romantique. On l'appelait le liste de violoncelle. Et donc, il a appris avec le violoncelle ce qui va être une de ses grandes forces. Il a appris à être un personnage médiatique. Et donc, ce premier Offenbach tout jeune, par exemple, il a les cheveux longs. Il ne ressemble pas du tout à l'Offenbach qu'on connaît. Il est vraiment excentrique puisque lorsqu'il joue son violoncelle, il n'hésite pas à s'évanouir sur scène pour qu'on vienne lui apporter des selles. Et c'est quelqu'un qui a déjà l'idée de construire un personnage. Violoncelle qu'il apprend, ou enfin, disons, dont il développe la connaissance, à Paris. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Claude Dion, c'est que son père envoie son fils, donc Jacques, Jacob, au début, il l'envoie à Paris. Pourquoi à Paris ? Il a 14 ans à ce moment-là, Offenbach ? Exactement. Pour deux raisons. D'une part, parce que Paris est à l'époque la capitale musicale de l'Europe et du monde entier. Et donc, réussir, on l'a bien vu avec Rossigny, on le verra plus tard avec Verdi et avec Wagner, réussir, c'est réussir à Paris. Même quand on est étranger, effectivement, parce que vous vous citez pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Tous les grands musiciens, tous les grands compositeurs du XIXe siècle ont voulu, ceux qui s'intéressaient à l'opéra, ont voulu absolument se faire jouer à Paris, et notamment à l'opéra de Paris. Donc, d'abord, c'est la reconnaissance artistique, et c'est aussi le fait qu'à cette époque, au début des années 30, la France est le seul pays où un juif peut faire carrière artistique sans être gêné par ses origines. Il y a un exemple très célèbre, c'est Framanta Lalevy, qui va faire jouer la juive en 1835, qui va avoir un immense succès. Et donc, si Offenbach veut avoir une carrière normale, il est obligé de venir à Paris. Alors qu'au conservatoire, en principe, la France n'accepte pas les étrangers. Là, il y a une exception pour Offenbach qui y entre. Alors, on a fait une exception pour lui. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le directeur qui a accepté cette exception était lui-même étranger, puisque c'était Cherubini, musicien d'origine italienne qui était depuis très longtemps en France. Et devant la qualité extraordinaire du jeu d'Offenbach, on a fait une exception, mais qui n'a pas servi à grand-chose, puisqu'en fait, Offenbach n'est pas quelqu'un de théorique, c'est vraiment un homme de la pratique. Oui, il s'ennuyait au conservatoire. Il s'est mort tellement nui au conservatoire, et il est parti au bout d'un an. Et ça a été le désarroi pour son père, qui avait fait des sacrifices immenses pour l'amener à Paris et le faire entrer au conservatoire, de voir que son fils prenait la porte au bout d'un an. Il va jouer à l'opéra comique, il compose également de la musique et il va la jouer dans les salons parisiens. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il va commencer à être connu. Oui, on a dit tout à l'heure qu'il avait réussi à se construire un personnage. C'est quelqu'un qui a compris que pour avancer dans la société, il faut avoir des réseaux, des amis. C'est un personnage balsacien, en fait, tout à fait, ce jeune Offenbach. Et donc, il va notamment avoir une marraine, qui est Madame Bertin de Vaud, qui est liée au journal des débats, le plus célèbre journal de l'époque. Et donc, dans les salons, il commence à se faire un carnet d'adresse avec l'idée qu'il veut absolument arriver au théâtre lyrique, qui pour lui, comme pour beaucoup de musiciens de l'époque, est vraiment la forme suprême de la musique. Il commence d'ailleurs à avoir lui-même un salon, lui-même et sa femme. Il se marie assez jeune avec Herménie Dalkin. Et puis, il tient un salon dans lequel il réunit des amis tous les vendredis. On appelle ça les Vendredis de Jacques. Alors là, c'est plein d'humour. C'était, je crois qu'on pouvait y assister, mais en se faisant appeler, selon le prix que l'on payait, maître. En fait, l'Offenbach est tout à fait dans la vie comme on l'imagine à partir de ses œuvres. C'est quelqu'un qui a un humour extraordinaire. On lit, quand on lit ses lettres, elles sont assez merveilleuses parce qu'on retrouve ce même humour. On trouve d'ailleurs une maîtrise de la langue française assez exceptionnelle. Et donc, il sait que pour réussir, il faut organiser des soirées. Et par exemple, à ces soirées, Victor Hugo vient régulièrement. C'est un contact qu'on n'imaginait peut-être pas a priori, Victor Hugo et Offenbach. Mais il sait qu'il faut être dans la société et se faire connaître. Alors, il crée son propre théâtre, les bouffes parisiens, pour y jouer des opérettes, en fait, des petits opéras comiques. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'en 1864, il y a des règles très strictes qui sont imposées justement à ces petits morceaux. On ne peut pas composer des pièces de plus d'un acte et avec quatre personnages au maximum. Alors, la carrière d'Offenbach, au début, a été beaucoup entravée par ce système administratif qui nous semble un peu venu d'un autre âge. C'était en fait une reprise de l'ancien régime. Et donc, Offenbach a commencé par écrire des opérettes, c'est-à-dire des opérettes en un acte, des opéras en un acte. Opérettes, ça veut dire petit opéra. Vous l'avez dit, il ne pouvait pas faire plus. Et même le nombre de personnages était limité. Et petit à petit, il va ajouter des personnages. Et il y a une chose très amusante dans Croquefer. Il a droit à quatre personnages, il en met un cinquième. Simplement, il imagine un personnage muet qui revient de la croisade, qui est à moitié amputé. Donc, il dit, en fait, ce n'est pas cinq, c'est quatre et demi. Donc, laissez-moi ajouter mon personnage. Alors, jusqu'à ce que Napoléon III, en 1864, fasse sauter ses règlements très stricts. 1864, c'est la date de la création d'un des plus grands succès d'Offenbach, la belle Hélène, l'histoire de cette reine de l'Antiquité, à l'origine de la guerre de Troie, parce qu'elle avait été enlevée à son mari, le roi Ménélas. Voici le premier rene de mon nouvel opéra bouffe, la belle Hélène. Une bonne femme dans ton genre, qui plaisait trop. Le tsar et le calypre de l'époque se sont fait la guerre parce qu'Hélène est partie avec une espèce de tsarevitch. C'est bien moi ça. Oui, et elle non plus ne se croyait pas responsable, comme tu vas le voir. Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour, Hélène, qu'un jour, Hélène, qu'un jour, Hélène, je le dis tout bas. Ne me fassent de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, l'époux de la reine, l'époux de la reine, Le roi Ménélas. Le roi Ménélas. Le roi part, but, qui s'avance, but, qui s'avance, but, qui s'avance, c'est à gamme, non. À gamme, à gamme, non. Et seul, non, seul, non, seul, non, seul, non, seul, non. D'autres plus noms. D'autres plus noms. J'en ai dit assez, je pense au horizon, non, non. Ce roi part, but, qui s'avance, but, qui s'avance, but, qui s'avance, c'est à gamme, non. À gamme, à gamme, non. Ce roi part, but, qui s'avance, but, qui s'avance, c'est à gamme, non. Ce roi part, but, qui s'avance, but, qui s'avance, c'est à gamme, non. À gamme, à gamme, à gamme, non. Et le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Alors ça, c'était évidemment le succès, peut-être le plus grand succès de Offenbach. Pas le premier, le premier c'était Orphée aux enfers. Et alors là, ça a eu un succès énorme, mais alors des critiques monumentales aussi, parce que c'est la première fois, au fond, que l'on revisitait l'Antiquité et qu'on faisait rire sur l'Antiquité, Jean-Claude Dion. C'est d'autant plus sacrilège qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Antiquité était la base de la culture des élites, que tout le monde était passé dans la bourgeoisie par le lycée, avait appris son homère, son virgile, etc. Et que donc ces blagues, dont parfois les allusions nous semblent un peu lointaines à nous qui sommes moins cultivés sur ce plan, avaient une force immense. On a entendu « Je suis l'époux de la reine », petite anecdote, Mea qui est à Lévis, les librettistes avaient écrit « Je suis Marie de la reine », « Rie de la reine », « Rie de la reine ». Et en fait, c'est pendant les répétitions qu'on s'est rendu compte qu'Époux était bien mieux, parce que ça faisait poule. Et donc on a changé. Et Offenbach est vraiment un perfectionniste qui pense à chaque détail, qui pense aux costumes, aux décors, à la mise en scène. C'est un grand homme de théâtre. Mais justement, vous venez de les citer. Au fond, ce qui scandalise le public de l'époque, pas le public d'ailleurs, les critiques, parce que le public, au contraire, il vient écouter ça. Mais c'est pas tellement la musique d'Offenbach. Ce sont les paroles. On croit toujours que les paroles, c'est Offenbach. Pas du tout. Ce sont ces librettistes que vous venez de citer, les plus célèbres étant Henri Meillac et Ludovic Alevi. Jean-Claude Dion. Il s'est entouré de toute une armée de librettistes extrêmement talouanteux. On vient de citer Meillac et Alevi, qui ont terminé tous les deux à l'Académie française, et qui sont de magnifiques écrivains. Et c'est vrai que c'est un homme de théâtre. Donc, les livrets qu'il met en musique sont de vraies pièces. Et d'ailleurs, souvent, on ne s'en rend pas toujours compte de nos jours, parce que les livrets sont souvent réécrits, malheureusement. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse remonter le vrai texte de Meillac et Alevi, qu'on entend rarement, parce qu'il a une force dramatique et un esprit extraordinaire. Alors, le succès, c'est aussi les interprètes, dont la plus célèbre, l'Hélène de la Belle-Hélène, ou encore la Grande-Duchesse de Gérald Stein, la plus célèbre chanteuse du Second Empire, c'était Hortense Schneider. « Mes enfants, je suis un peu en retard, je m'excuse, mais vous n'aviez rien perdu pour attendre. J'ai travaillé toute la nuit, avec Meillac et Alevi. Ma chère enfance, je t'apporte un nouvel air pour ta Grande-Duchesse. Du Puy-Bertelier, vous en êtes aussi. C'est un roteau. Je l'ai intitulé « Ah, que j'aime les militaires ». « Quelle bonne idée. Je crois que c'est tout à fait pour moi. » « Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. » « Non, n'y est pas du tout. » « Comment m'a bien entendu ? » « Cette femme est une idiote, elle aime les militaires, donc c'est une idiote, une gentille idiote, mais une idiote. » « Alors quand elle dit « Ah, que j'aime les militaires », elle doit le dire bêtement, elle doit être un peu ridicule. « Ah, que j'aime les militaires. » « Cette bêtise-là, je la comprends. » « On va essayer. » « Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. » « Leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumaire. » « Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. » « Leur air vainqueur, leur matière. » « En tout, quand je vois la réforme... » « Orton Schneider, c'est quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire et qui, notamment avec cette pièce écrite pour l'exposition universelle de 1867, a mis dans son livre, finalement, tous les souverains qui sont venus la voir. On disait que sa loge, c'était le passage des princes, par allusion au passage qui est près du Théâtre des variétés. Et c'est vrai que ça a été une période de succès extraordinaire pour elle. J'ajoute que, dans cette pièce, Orton Schneider portait une magnifique décoration que l'ascenseur avait voulu lui faire enlever parce qu'effectivement, ça semblait vraiment une dérision trop grande par rapport au grand souverain du temps. Et qu'en ce moment, il y a une exposition au château de Compiègne où on voit des bijoux et des décorations. Et on voit côte à côte la décoration de la Grande Duchesse et les vraies décorations de Napoléon III. Et je trouve très amusant ce rapprochement. Et donc, j'invite nos auditeurs à aller voir ces témoins du Second Empire. Parce qu'Offenbach ne se moquait pas seulement, on l'a dit, de l'Antiquité. Il se moquait du présent, de l'époque dans laquelle il vivait. Il se moquait, on vient de l'entendre, de l'armée. C'est une satire de l'armée, la Grande Duchesse de Géraldstein. C'est aussi une satire du régime. Ça, c'est assez étonnant parce qu'au fond, Napoléon III, le Second Empire de Napoléon III, eh bien, ça a été l'époque faste pour Offenbach qui était protégée par l'empereur. Alors, je ne crois pas que Napoléon III a vraiment protégé... Enfin, il laissait faire, disons. Il a laissait faire, effectivement. Il est venu assister quand même à plusieurs représentations. Il aimait beaucoup parce que l'impératrice n'aimait pas du tout, mais lui, il aimait beaucoup rire. Donc, c'était vraiment des soirées agréables. Mais vous voyez, par exemple, dans cette pièce, La Grande Duchesse de Géraldstein, au départ, ça s'appelait La Grande Duchesse. Et la censure a dit, mais c'est impossible, c'est une pièce trop anti-militarisme. Alors, on a rajouté De Géraldstein, qui est une allusion, en fait, au mystère de Paris et de Gensu. Et on a dit, comme c'est fantaisiste, on va la laisser passer. Et cette pièce que, donc, la censure du Second Empire a laissé jouer, et qui est vraiment peut-être la pièce la plus anti-militariste de tout le XIXe siècle, eh bien, c'est la République qui l'a censurée après 1870, pendant quelques années, après la défaite, on ne pouvait plus se moquer des militaires. Malgré le succès, comment expliquer, d'ailleurs, ce succès de Doffenbach ? C'est vrai qu'il choque, il est le premier, d'une certaine manière, il y avait déjà un peu de dérision, bien sûr, dans Mozart, etc. Il est le premier, vraiment, à introduire l'humour dans la musique, Jean-Claude Dion. C'est un très grand humoriste, c'est un des plus grands satiristes de tous les temps, et en même temps, c'est aussi quelqu'un d'une très grande tendresse. Et donc, je pense que c'est ce mélange des deux qui est complètement unique, et qui fait aussi que sa musique a un pouvoir de séduction, comme le personnage, d'ailleurs, l'avait aussi, absolument extraordinaire. Et donc, quand on entend Doffenbach, on est pris malgré soi. Et ça, d'ailleurs, il était très peu modeste, il disait, on jouera, on dansera sur Doffenbach à jamais, dans tous les temps. Et il avait raison, parce qu'il y a une capacité de séduction qui repose sur ce mélange entre humour et tendresse. En tout cas, on a dansé jusqu'à la fin du Second Empire, dont on pourrait croire, d'ailleurs, que Doffenbach avait presque prédit la chute dans Les Brigands, créée le 10 décembre 1869 au Théâtre des Variétés, sept mois avant la guerre qui allait faire tomber le Second Empire. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin, Sa Majesté Impériale a fait remettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Le ministre de la Guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts, il ne manque pas un bouton de guette à l'armée française. Les instructions du gouvernement sont claires, il ne reste plus qu'à les exécuter. On va le déculotter, le Bismarck. « À bas le roi de Prusse, vive l'entereur, vive l'armée, à Berlin ! » « Écoutez, écoutez, voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes, reluire des casques, des casques d'acier. » « Il a raison, il a raison, j'entends, j'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. » « J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. » « C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. » « C'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier, c'est le premier carabinier. » Et c'était le passage le plus célèbre des brigands d'Offenbach, monté en 1869. Alors évidemment, ça pourrait faire sourire, sauf que les bottes dont il parle, ce sont celles des Prussiens que l'on entendra sept mois plus tard sur le pavé de Paris, faisant tomber le Second Empire. Jean-Claude Dion, c'était prémonitoire ce morceau des brigands. C'était prémonitoire. Et d'ailleurs, cette pièce « Les brigands », qui sera remontée dans quelques mois à l'Opéra Comique, c'est aussi une pièce très intéressante sur le pouvoir de l'argent. Il y a un personnage de caissier absolument merveilleux. Donc c'est une pièce d'une actualité formidable. Mais en tout cas, ce conflit qui est survenu en juillet 1970 a été véritablement dramatique pour Offenbach, puisque c'était son pays de naissance contre son pays d'adoption. Il avait été naturalisé français en 1860. Et Offenbach s'est retrouvé entre les deux. Et naturellement, la chute de l'Empire a profité à ses ennemis qui se sont empressés de l'attaquer et de faire de lui même une sorte d'espion prussien. On a dit qu'il était affidé à Bismarck. Qu'il avait démoralisé la France pendant 20 ans, expliquant la défaite. Voilà, qu'il y avait tout un plan qui avait été fait pour amelir nos braves soldats français. Et puis aussi, malheureusement, sont apparus, ce qui n'était pas vraiment apparu jusque-là, des attaques antisémites, où donc il était à la fois le prussien et le juif. Et donc, Offenbach est passé au début de 1970 par une période très difficile. Et pourtant, pendant 10 ans, il va continuer à composer, à écrire. Bon, il a moins de succès, mais il n'arrête pas. Pendant 10 ans, sous la Troisième République, au contraire, il va continuer. Il continue, et notamment de 1873 à 1875, il va diriger un nouveau théâtre, comme il avait créé et dirigé le théâtre des bouffes parisiens. Il dirige le théâtre de la gaieté, où il montre des spectacles d'une mise en scène splendide et d'une richesse extraordinaire. D'ailleurs, il se ruine dans ses mises en scène. Mais il annonce, en fait, je voulais juste dire qu'il annonce le musical aussi, d'une certaine façon. Parce qu'on a pour la première fois des danseuses avec des escaliers, etc. Donc, Offenbach, il est au carrefour de plusieurs choses et il annonce une bonne partie de la variété du XXe siècle. Vous venez de dire, il se ruine Jean-Claude Dion. Alors, c'est un homme qui a eu un succès énorme, dont les pièces étaient jouées partout, et pourtant constamment fauché, constamment harcelé par ses créanciers. Mauvais gestionnaire ? Un très mauvais gestionnaire. En plus, c'est un jouisseur. Et donc, il disait qu'il avait trois passions, les femmes, le jeu et le cigare, qui lui coûtaient très cher tous les trois. Et aussi, c'est quelqu'un qui remet toujours l'argent qu'il gagne dans ses nouvelles pièces. Donc, il passe sa vie à penser à la pièce qui va venir. Et comme quand il est directeur, notamment, tous les bénéfices vont dans le spectacle suivant. Et comme il veut toujours plus beau, toujours plus extraordinaire, elle se ruine. Fauché, c'est d'ailleurs une des raisons d'un voyage qu'il fait aux Etats-Unis, parce que là-bas aussi, il a du succès, on a envie de le voir, on le voit. Il va aux Etats-Unis pendant quelques mois, en 1876, et il est accueilli triomphalement. Merveilleusement bien. Et il va là-bas pour le centenaire de l'indépendance américaine, pour l'exposition de Philadelphie. La carrière d'Offenbach est très liée aux expositions universelles. Et il a merveilleusement compris la société américaine. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage, Note d'un musicien en voyage, qu'on trouve encore, et qui est une merveilleuse vision de l'Amérique. Donc, il a parfaitement compris l'Amérique. Et chose assez amusante, il a aussi là-bas vu ce qu'on appelle des minstrels, qui sont en fait les ancêtres du jazz. Donc, il y a un lien entre Offenbach et le jazz, et ça, c'est assez amusant. À ce moment-là, il est à 4 ans de la fin de sa vie, et il écrit quelque chose, d'ailleurs, qui s'inspire au fond de sa jeunesse en Allemagne, quand il lisait les Contes d'Hoffmann. Et ce sera sa dernière oeuvre, qu'il ne pourra pas entendre d'ailleurs, parce qu'il meurt juste avant, c'est les Contes d'Hoffmann, Jean-Claude Dion. Ça a été une chance extraordinaire pour lui de trouver à la fin de sa vie un livret qui pouvait résumer, en quelque sorte, toute sa vie, son origine, son parcours. Et lui, qui écrivait extrêmement vite, par exemple, il a mis 3 fois 24 heures pour faire le troisième acte de la Belle-Hélène, et bien lui, qui écrivait avec une rapidité étourdissante, là, il a travaillé cette oeuvre pendant des années, parce qu'il a vraiment compris que cette oeuvre sera son testament, l'oeuvre qui résumerait vraiment tout son art. Oui, mais alors justement, il n'enverra pas la fin, il meurt en octobre 1880, c'est-à-dire il y a 130 ans. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on vous lit, c'est la postérité d'Offenbach. Il avait quand même des rivaux à l'époque, qui étaient presque aussi célèbres que lui, et qu'on a oubliés, je pense à Meyerberg, par exemple. Et bien là, pas du tout, on se souvient encore d'Offenbach. Et cet homme qui a incarné la France du Second Empire, une époque bien précise, dans un pays bien précis, il est devenu universel. Parce que ça s'attire à une puissance précisément universelle. Déjà à l'époque, il avait du succès dans le monde entier, aussi bien au fin fond de l'Amérique qu'en Russie. Et donc vraiment, son trait, et souvent les metteurs en scène disent, il y a beaucoup de choses, il y a des allusions d'époque. Non, en fait, vraiment, on peut ne rien connaître au Second Empire, ne rien connaître au XIXe, mais adorer Offenbach, parce qu'on va retrouver des éléments qu'on voit dans l'actualité de tous les jours. Et vraiment, ça s'attire, se caractérise par son côté universel. Comment expliquer justement le succès qu'il peut encore avoir aujourd'hui ? Le fait qu'on fredonne encore un peu partout, sans nécessairement, on l'a dit au début, sans nécessairement savoir que c'est de lui, on fredonne un peu partout les plus célèbres morceaux de ses œuvres. Ça a été certainement un des plus grands mélodistes de toute l'histoire de la musique. Il a le don de concevoir des mélodies à la fois très simples, celles qu'on a entendues, elles sont très simples, mais je suis sûr qu'elles vont trotter dans l'oreille et dans la tête de nos auditeurs pendant toute la journée, parce que quand on entend du Offenbach, on passe son temps à en entendre. Et il a une musique qui vraiment est presque diabolique, qui vous saisit. Oui. Alors, quelques exemples, je ne sais pas, je me souviens très bien d'avoir entendu Offenbach sans même savoir que c'était de lui, en écoutant un jour Elvis Presley chanter une mélodie d'Offenbach. C'était la barcarole des Kondoffmann, l'un de ses morceaux les plus célèbres et certainement l'un des tubes de la musique classique connus par beaucoup de gens sans forcément faire le lien avec lui. Justement, c'est un tube avec lequel on va se quitter, parce qu'il n'y a pas qu'Elvis Presley qui l'a utilisé. On écoute cet extrait du film, enfin cet exprès, cette bande originale du film de Bellini qui avait choisi d'illustrer La Vie est Belle avec cet extrait des Kondoffmann chanté par Monserrat Kabbalé et qui nous servira de générique de fin. Sous-titrage MFP. Je rappelle que mon invité Jean-Claude Dion est l'auteur d'une passionnante biographie de Jacques Offenbach, une biographie très complète qui vient d'être publiée chez Gallimard. Il a également écrit, en tout cas, sous sa direction, Les spectacles sous le Second Empire, un livre qui vient de paraître chez Armand Collin. A lire aussi Jacques Offenbach de Nicolas Destiendorf qui a été publié chez Actes Sud. A voir aussi sur scène les opéras bouffes de Jacques Offenbach, très actuel, on le voit, puisque on pourra l'entendre dans La Belle Hélène, jouer actuellement à l'opéra du Rhin à Mulhouse jusqu'au 30 décembre, La Péricole à l'opéra de Metz jusqu'au 31 décembre et Orphée aux enfers à Dijon du 6 au 11 janvier prochain. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Valse de Paris de Marcel Achard, avec Yvonne Printemps dans le rôle de Hortense Schneider et Pierre Freinet dans le rôle d'Offenbach, disponible en VHS aux éditions Montparnasse. Et puis Les Alsaciens ou Les Deux Mathilde, un téléfilm de Michel Favard, disponible en DVD chez Arte Vidéo. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 3230 34 centimes la minute ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroux, documentation et archives Camille Pouc-Gelagui et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 90e anniversaire, la naissance du Parti communiste français. Dans quelques instants, Mathieu Vidar et ça a été au carré. Tout de suite, vous êtes sur France Inter, il est 14h.